Bonjour à mes petits élèves, frônes de première S du Cité Boult-Champagne et bienvenue dans cette petite vidéo qui va vous expliquer le comportement physique des roches face à la contrainte et leurs différents types de déformations. Dans ce graphique qui est purement théorique, nous voyons qu'il y a différents types de déformations des roches face à la contrainte. Ces différents types de déformations, vous voyez ici, élastiques, plastiques, et on parlera de comportements fragiles, rigides, qui cassent, au-delà du point de rupture, dépend notamment de la contrainte qui est exercée, mais aussi d'autres conditions qu'on va voir notamment dans notre cas dans le prochain graphique. Donc, la première type de déformation, déformation élastique, est une déformation dont l'objet va retrouver sa position initiale une fois que la contrainte est retirée. Exemple, si je frappe de manière modérée sur une balle de tennis, elle va se déformer, mais retrouver sa forme initiale. L'énergie de la déformation va être transformée en mouvement. Ici, la balle de tennis va subir un mouvement. Deuxième type de déformation, la déformation plastique. Dans ce cas-ci, l'objet, une fois la contrainte retirée, va trouver seulement en partie sa forme initiale. Encore une fois, si je prends la métaphore de la balle de tennis, si j'exerce une contrainte supérieure, ma balle de tennis peut être définitivement déformée. Définitivement déformée en partie. Elle retrouvera en partie sa position normale. Enfin, le point de rupture. Si la contrainte est assez forte, ou trop rapide, ou selon d'autres paramètres, l'objet peut rompre et casser. Donc là, on parle de point de rupture. L'objet, à partir de ce moment-là, a un comportement cassant. On dit qu'il est rigide. Cela s'applique également aux roches. Le graphique qu'il y a après applique aux roches de la lithosphère et même du manteau face à la contrainte. Nous avons remarqué en laboratoire qu'il y a une certaine frontière, une certaine température, ici 1300 degrés, et donc qui se définit une profondeur d'environ entre 100 et 150 kilomètres. Pourquoi je me suis placé ici ? Parce qu'ici, vous avez la courbe de la température de la Terre en fonction de la profondeur, le géotherme. Donc on se place forcément ici, c'est-à-dire qu'à 1300 degrés, on se place à cette profondeur sous Terre, environ 120-130 kilomètres. Il y a des zones où, à 1300 degrés, on sera plutôt à 100 kilomètres, et des zones où on sera environ à 150. Donc on prend cette fourchette entre 100 et 150 kilomètres. On a remarqué en laboratoire que les roches, notamment la péridotite, vont avoir un comportement rigide cassant face à la contrainte. Or, pour pouvoir créer des séismes, il faut que la roche subisse une rupture. Donc, les séismes ne peuvent naître que dans les zones entre 0 et 100, 150 kilomètres de profondeur. Au-delà de cette limite à 1300 degrés, nous avons observé que la péridotite a un comportement ductile plastique, et donc, elle ne peut pas rompre. Et si elle ne peut pas rompre, il ne peut pas y avoir de séisme. Donc à partir des informations que je viens de vous donner sur ce graphique, je vous demande de compléter le graphique que vous avez, celui-ci, sur votre poli d'exercice de TP, et de compléter également le texte rétro pour qu'on puisse procéder à notre TP à la prochaine séance. Je vous remercie, au revoir.